Merci beaucoup à Jonas. On va enchaîner tout de suite parce que Jean-Raphaël attend. Je suis désolé, Jean-Raphaël. C'est vrai que je n'avais pas l'Instagram exact de Jean-Raphaël. Du coup, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Mais ce n'est pas grave. Regardez, il va arriver. Je sais qu'il a attendu. Il a attendu, Jean-Raphaël. Pour Jean-Raphaël, il y a une attente et une attente autour de toi. Merci à la team. Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'espère que ça allait bien. J'espère que toi aussi, tu vas bien. Comment se passe-t-il ? Ou ton confinement ? Écoute, difficile au début parce qu'on n'a pas cette habitude d'être en restant chez nous, enfermé. On a plus l'habitude d'être sur les terrains, d'être très actif. Ce n'est pas évident au début. Après, avec le temps, il faut prendre le côté positif de ce confinement. Ça nous permet un peu de nous recueillir, d'un peu relire, de nous documenter sur des choses de la vie ou notamment même dans le football. Je pense que c'est une période qui est importante parce que ce n'est pas une période qu'on peut avoir tout le temps dans notre vie de se recueillir. Après, la chance que moi, je peux avoir, c'est que de ma famille, on a la santé. Moi également, pour le moment, je n'ai pas été impacté par ce virus. Donc, c'est le principal. Écoute, ça, c'est une très bonne chose. Jean-Raphel, tout à l'heure, j'ai fait une petite erreur en te présentant. J'ai dit que tu étais coach à Choisy-le-Roi alors que tu étais coach à Lui et à Sivry. C'est deux clubs que tu connais un peu ? Oui, parce que j'ai été longtemps, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'éducateur, j'ai vécu des bons moments dans ces deux clubs. J'ai été, en tant que joueur, j'ai joué à la Choisy-le-Roi de, on va dire, de bas de poussin, c'est-à-dire U11 à U15, où j'ai participé à une double montée. On va prendre les connotations actuelles de D1 à R2, où j'ai participé aussi à la montée des équipes B, etc. Et en même temps, après, quand je suis allé à l'US Ivry en U17, j'ai participé à une saison où j'ai évolué en R1, en R2, etc. Donc, je pense que c'est des clubs qui me portaient. Et là, en tant qu'éducateur, j'ai fait quatre ans à Lui et Choisy-le-Roi, où j'ai aussi, avec d'autres éducateurs, participé à la restructuration, je pense, de la catégorie U12-U13, où on a arrumé de la stabilité parce qu'on a perdu les régionaux. On devait garder les joueurs et une base solide. Après, ces générations-là, qui sont après montées en U15, avec deux amis à moi, Nasrallah et Cyril, qui sont montées de U15 R3 et maintenant U14-1. Et là, cette année, je suis venu à Ivry et je m'occupe de la génération 2007 où on a fait le championnat U14-D2 et adjoint en U16. D'accord. OK. Comment ça s'est passé, justement, ta saison en U14 ? C'était très enrichissant pour les petits parce que c'était en grande partie des U13. Après, j'avais une petite base de 2006-U14 où on devait les préparer au mieux pour la saison d'après parce que l'objectif qu'on m'a donné, c'est que cette génération 2007, elle soit prête pour la U14 R3. Ce n'était pas évident parce qu'on ne jouait que contre des 2006, que contre des plus grands et ça les a formés parce que le scénario de match, il était difficile. On s'est mis dans la difficulté et c'est là où ça a été intéressant. Et quand même, finir 7e sur 10 avec un effectif de 80 à 85 % de 2007, c'est très intéressant. En plus, à côté, on a fait beaucoup de tournois, on s'est un peu déplacés, on a fait des matchs intéressants face à des équipes U13-Rex. Donc, je pense qu'on a tout fait pour les préparer. Après, malheureusement, ce virus a fait que... ça a un peu freiné la continuité de cette progression mais je pense qu'ils ont bien progressé les footballs. On dit souvent qu'en région parisienne, il y a un gros vivier de joueurs. Toi qui est justement coach d'éducateur en jeune, est-ce que tu le vois ça ? Il y a beaucoup de bons joueurs. Oui, franchement, on a un vivier qui est quand même intéressant, que ce soit dans le 94, 93, 91. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un vivier et qu'on peut toujours récupérer ou retrouver des joueurs qui sortent de petits clubs ou qui ne faisaient même pas de foot. Et c'est là où c'est intéressant. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'on a cette ferveur quand même. Les gens, ils aiment le foot. C'est-à-dire que même dans nos matchs, en l'occurrence, on eut 16, il y avait du monde. Dans les matchs même que j'ai pu faire à Choisy quand on avait l'U13, il y avait du monde. C'est intéressant. Après, ce qui est un peu difficile pour nous, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence. Les clubs sont très à côté. Donc, ça veut dire qu'un petit peut partir d'un coup dans un club puis revenir dans l'autre. C'est là où ce n'est pas évident et c'est un peu dur à gérer parce que même si des fois, on a une bonne gestion de ces petits, qu'on les connaît bien et qu'on les gère bien, il y a des fois, on peut avoir des petits qui partent à droite et à gauche parce que les clubs sont très à côté. Donc, ça crée une concurrence en fait. Oui. Il y a aussi tous ceux qui gravitent autour des petits. Forcément, ça n'aide pas. Les parents, les agents, même à cet âge-là. Oui. C'est comme moi, je l'avais dit parce que je t'ai passé à la télé sur l'afterfoot il y a deux ans et ça veut dire que même ce phénomène-là, il existe même depuis… Même en U12, ça commence, U11, on commence à avoir des gens autour des terrains, des parents, des fois, qui s'organisent agents ou qui gèrent leur enfant ou des agents ou des conseillers sportifs qui se mettent autour. Après, je n'ai pas dit que c'était quelque chose de négatif ou pas. Comme il a dit le collègue tout à l'heure, c'est vrai que des fois, ça peut être mal géré où il y a des gens qui sont un peu maladroits, qui s'adressent directement aux petits, qui s'incaparent du petit. Ce n'est pas bon. Et même moi qui ai un propre neveu qui est dans le football et qui a un bon niveau et lui aussi, il a cette… C'est ça que j'essaye de protéger en n'étant pas attiré par tout ce qu'il y a autour. Vraiment, il faut être concentré sur son football et qu'il joue et après, nous, le reste, on le gère. Mais ce n'est pas évident parce qu'après, les parents, comme les agents ou les conseillers, ils voient que dans cette région, c'est un vivier, l'un des meilleurs d'Europe. Ils savent très bien qu'il peut y avoir quelque chose derrière. On ne peut pas leur enlever ça de la tête. Maintenant, la chose que nous, on peut faire en tant qu'éducateurs ou même en tant que parents ou en tant que grands frères, etc., c'est de les conserver, de les protéger de tout ça. C'est ça qui est important. Oui. Justement, qu'est-ce que tu essaies toi d'inculquer aux petits dès leur plus jeune âge ? Déjà, des principes et des valeurs de base, c'est-à-dire respecter l'autre, l'adulte, accepter le choix du coach, accepter qu'il y a de la concurrence, accepter qu'un jour, on est moins bon et un autre jour, on peut être meilleur. Accepter, pas accepter, mais comprendre que des fois, tu ne vas pas tout le temps gagner et que des fois, cette défaite peut amener une plus grosse victoire derrière. C'est des petits principes et des valeurs que j'essaye de leur inculquer parce qu'on sait très bien que le football, c'est un cercle fermé et que malheureusement, ils ne finiront pas tous footballeurs. Je ne dis pas ça pour être défaitif, mais si dès le début, on leur implique des principes des valeurs, des principes de jeu, une façon d'aborder, de préparer un match, de gérer son émotion face à une grosse équipe, etc., ça va leur servir dans leur vie. Et s'ils peuvent jouer en 17 nationaux, en 19 nas, s'ils peuvent jouer en National 3, National 2, et à côté, ils travaillent, ils font un truc à côté, c'est déjà pas mal parce que ce n'est pas que les petits ne sont pas bons, c'est que c'est le football qui est serré. C'est la seule chose qu'il faut prendre en compte. Après, on le dit souvent, mais ce n'est pas évident de leur faire comprendre, surtout à des petits de 12, 13 ans où ils savent qu'ils ont les capacités. La plupart du temps, on les envoie en rassemblement, ils ont fait des stages pro, ce n'est pas évident de dire à un petit, tranquille, ça va aller, ce n'est pas le plus important. Le petit, il veut signer, il faut l'accepter. Maintenant, il veut signer, d'accord, mais maintenant, pourquoi tu veux signer ? Qu'est-ce que tu aimes dans le football ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu recherches ? C'est ça le plus important. Et le plus important, je pense qu'ils n'oublient pas que nous, on veut les développer en tant qu'hommes et êtres humains avant tout. Et après, s'ils peuvent jouer à un certain niveau, tant mieux. Et encore une fois, pour faire la différence un peu avec certaines personnes, c'est qu'on ne peut pas leur enlever de leur tête qu'ils aient envie d'être professionnels, qu'ils aient envie d'aller toucher le haut niveau. C'est normal. Et maintenant, il faut juste gérer cette émotion. Mais c'est quand même quelque chose qui est très propre, j'ai envie de dire, presque à la région parisienne, cette envie d'absolument signer. On sait qu'on est dans un gros vivier et que, mine de rien, beaucoup de clubs viennent dans ce vivier-là. Il faut être honnête à un moment donné. Forcément, on ne gère pas les joueurs de la même façon à Ivry comme on peut le gérer peut-être dans le sud de la France, peut-être. C'est différent. Déjà, pour parler de gestion, déjà, les enfants, c'est tous des enfants, mais ce n'est pas forcément les mêmes contextes. Par exemple, j'ai coaché en province. J'ai coaché un peu à Tainqueux, dans la région de Champagne-Ardenne. J'ai fait des stages dans le sud, le stade de Jean-Michel Larquet. J'ai travaillé aussi pour l'Olympique Lyonnais. J'ai fait un peu le tour, j'ai un peu travaillé avec les enfants du monde entier. Le constat est sûr, c'est que tu peux avoir les mêmes principes et les valeurs, mais la façon d'aborder et ta pédagogie, elle ne va jamais être pareille. C'est différent. Par exemple, quand je suis à Ivry, des fois, j'ai des petits de quartier, des fois, j'ai des petits qui ne sont pas du tout de quartier. Donc forcément, tu dois avoir cette adaptation dans ta pédagogie. Et forcément, quand tu es dans un… Par exemple, moi, j'étais en province. J'étais en province à Tainqueux, comme je vous ai dit. J'avais des petits qui ne jouaient pas au foot dehors. Donc, ça veut dire que leur seul moment de football, c'était au foot. Donc, la pédagogie, elle n'est pas pareille. Donc forcément, on a tous les mêmes enfants. On a tous des mêmes enfants qui ont la même passion, mes adjoints Junior Mondélis et Julisse Mondélis cette année en U14-D2. Bon, on a vu qu'en fait, on était obligé d'avoir une adaptation parce que même s'il y avait les résultats en U14-D2 à avoir avec nos U13, on ne peut pas leur matraquer « il faut gagner, il faut gagner, il faut se maintenir ». Ça ne va pas fonctionner parce que c'est des petits qui sortent de l'école de foot. C'est des petits qui commencent à… Ils arrivent en cinquième, etc. Ça commence un peu à maîtriser l'univers pré-ado, etc. Donc, on ne peut pas avoir l'exigence que je peux avoir avec mes U16 ou U18. Ce n'est pas la même chose. Donc, c'est ça l'adaptation, je pense, qu'il faut avoir tout en gardant toujours les mêmes principes et valeurs que tu veux inculquer quel que soit le groupe que tu auras. Mais par contre, après, il faut juste prendre en compte que tu as un public qui peut être différent donc ta Bédagoshi, il faut qu'elle se varie. Justement, en U14, on commence à avoir des adolescents qui commencent un peu à grandir. Forcément, ils arrivent au… Enfin, ils finissent le collège pour la plupart, ils vont rentrer au lycée un peu plus tard. Il y a une gestion particulière à avoir. Ils ne sont pas encore matures, mais ils commencent à l'être. Quel public on a un peu devant ? Le truc, c'est que, comme tu as dit, en fait, ils sont au collège. Ils arrivent dans un moment surtout en U13, U14. C'est la période où il n'y a plus de changement parce que les petits, ils commencent à un peu grandir. Ils commencent à aller un peu à l'école tout seuls, aller au foot tout seuls. Certains commencent à prendre le bus. Donc, en fait, c'est un début d'apprentissage à être adolescent, à se prendre en main, etc. Donc, c'est une période de transition. Une période de transition veut dire que tu ne maîtrises pas. Il y a des fois, même physiologiquement, c'est une période de transition. Ils commencent à grandir. Moi, j'ai des joueurs, ils ont pris au moins plus de 8 cm à 9 cm. Donc, c'est une période de transition. Ça veut dire que tu peux être exigeant, mais il y aura un dosage à avoir. Tu ne peux pas être exigeant le lundi, mercredi, jeudi parce qu'ils n'en sont pas encore capables. Mais par contre, l'objectif, c'est que d'un mois à l'autre, essayer d'avoir cette capacité-là à leur donner cette régularité et cette exigence. Mais cette exigence, elle se construit parce qu'eux aussi se construisent en tant que personnes et en tant que joueurs. Moi, je suis moi-même éducateur en U15 à Nice. Dans mon équipe, j'ai des petits qui aiment le football, d'autres qui sont vraiment détachés parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des jeunes qui aiment le foot, qui vont même jusqu'à jouer dans la rue et il y en a d'autres qui sont complètement détachés et qui ne jouent que sur le terrain. Ça a changé au niveau des mentalités. Toi, quand tu étais joueur, je présume quand tu étais petit, tu ne retrouves pas exactement quand tu étais petit ce que tu retrouves là. Après, les générations, elles ont changé parce que moi, je sais que changer oui et non dans le sens où moi, par exemple, quand on était petit, on aimait le foot. On jouait au foot parce qu'on aimait le foot avant de signer. Moi, personnellement, parce que moi, je vais vous dire la vérité, j'étais un petit comme eux à partir de 15 ans, 14 ans. Je ne sais pas, je voulais tellement être professionnel que moi, je m'inscrivais à tous les rassemblements. J'étais investi, etc. Mais avant ça, j'avais une passion pour le foot. Ça veut dire que j'étais dans mon quartier, on faisait des stats, on faisait des matchs contre les autres quartiers de la ville. On avait cet amour pour le football. Maintenant, les petits, ce n'est pas qu'ils n'aiment pas le football, mais ils aiment bien l'autour du football. Ça veut dire, ils aiment bien tout ce qui est, bon, ce n'est pas péjoratif, mais tout ce qui est le jeu, les jeux dans le foot, les crampons, l'aspect du football. Mais tu vois, les cities sont de plus en plus vides et ce n'est pas normal. Allez, ceux qui vont jouer au city, c'est peut-être ceux qui ont 6 ans, 8 ans parce qu'ils n'ont rien à faire. Mais quand ils ont quelque chose à faire, ils ont Fortnite, ils ont le téléphone, etc. Au final, tu vois qu'on va dire entre 11 et 14 ans, ils sont moins sur les cities, ils jouent moins au foot. Donc forcément, ils jouent en club et après en club, tu leur demandes surtout les postes, par exemple, Elié, Excentré, 9,5, Relayer, tu leur demandes d'avoir du surplus, d'avoir de la créativité, etc. Mais ils ne l'ont pas parce qu'ils ne jouent pas ailleurs. Donc cette créativité, ils ne la créent pas. Donc forcément, c'est là après où on peut retrouver des fois dans certains matchs du jeu stérile, etc. Et c'est là où c'est important que les petits ils fassent du foot parce qu'ils aiment le foot dans un premier temps. Mais comment permettre à un petit justement de développer sa créativité même quand il n'a pas ce truc ? Après, je pense qu'il faut nous en tant qu'éducateurs ou en tant que même les parents, il faut les stimuler déjà dans un premier temps. Ce n'est pas dire oh, on va au foot, allez, on va au foot, on fait un taureau, allez, on fait deux colonnes. Non, il faut essayer de trouver des petits stimuli mais ça, je pense qu'il faut le faire des petits parce que pour que ça rentre dès 8 ou 9, on donne des petits stimuli pour que les petits ils aient cet amour indirect et naturel de ce football et après, quand ils vont aimer le football, ne t'inquiète pas qu'ils vont comprendre qu'il faut rester en bloc médian, qu'il faut resserrer intérieur, qu'il faut toutes ces consignes tactiques qu'il faut être présent sur le deuxième ballon, qu'il faut aller s'arracher sur le deuxième poteau quand il y a un centre-tir, il faut aller marquer, ils vont le faire parce qu'ils aiment le foot mais s'ils n'aiment pas cet amour pour le ballon, enfin c'est ce que je pense moi, s'ils n'ont pas cet amour-là, ils ne vont pas le faire naturellement, t'as beau leur dire deuxième ballon, t'as beau leur dire rester en bloc médian, t'as beau leur dire oui, attention, la couverture, ils ne vont pas le faire parce qu'ils n'ont pas cette nature instinctive d'aimer le football donc je pense que c'est important que nous, les éducateurs, les adultes ou tous les parents, on leur inculque cet amour du football des jeunes avant de penser à il y a une signature en A&S à faire à tel ou tel club ou il y a un rassemblement il y a l'INF Clare-Contain ça c'est après, avant de penser à ça, il faut d'abord aimer le football. Est-ce que toi ton expérience justement dans tout ça, ça te sert et est-ce que t'en parles avec tes joueurs ? Moi j'en parle souvent parce que moi j'essaye de faire la différence parce que moi je pourrais leur parler que oui à Ivry on était en U17-1 on est allé en quart de finale de Coupe de Paris on a battu le Red Star je pourrais leur dire cette histoire oui j'ai été champion en U18 du Maroc oui mais je ne leur parle pas de ça parce que tout le monde parle de ça moi ce que j'aime bien leur parler c'est plus des choses de la vraie vie c'est-à-dire ce que j'ai vécu quand je jouais dans mon quartier quand j'ai commencé le foot comment j'ai géré la concurrence quand j'avais 13 ans des vraies choses et c'est ça je pense qu'ils parlent au petit et par exemple moi j'avais une problématique cette saison avec ma génération 2007 c'est qu'en tournoi on avait du mal à passer les poules mais eux ils craquaient je leur disais mais ne vous inquiétez pas ça c'est toutes ces étapes-là vous allez voir qu'au final on a gagné un tournoi avec la manière pourquoi ? parce que l'histoire et l'historique a fait qu'on a créé quelque chose et je pense que moi j'aime bien parler aux petits de mes expériences de la vie moi j'ai des petits même des 2007 des 2006 et des 2005 2004 des générations que j'ai eues moi des fois je leur parle même pas de foot moi j'ai mon petit neveu qui a un très bon niveau je lui parle jamais de foot par exemple on parle de la vie etc mais je lui parle jamais de foot quasiment je lui parle de foot quand c'est utile mais sinon je lui parle pas spécialement de foot parce que c'est pas ce qu'il a besoin au départ après quand on arrive à leur inculquer certains principes valeurs de vie et bien après le football il rentre et après le foot compétition et après là ils vont comprendre les principes de jeu que tu vas leur inculquer enfin c'est ce que je pense moi ouais toi ce principe de compétition tu penses qu'il faut quand même le développer chez le petit parce qu'il ne faut pas dire aux petits que ça n'existe pas par exemple moi quand je leur dis aux petits je leur dis la réalité ok on est sur de la formation moi je suis un pro j'aime bien la construction et le développement du joueur mais on est dans une réalité on est en 14 des deux on arrive dans les deux ou trois derniers on descend c'est une réalité on perd sur le match on n'est pas bien en classement c'est une réalité on perd plusieurs matchs c'est à dire quelque chose qui est pas bon c'est une réalité on gagne plusieurs matchs c'est à dire quelque chose c'est à dire quelque chose c'est une réalité c'est à dire que l'aspect du résultat il faut le prendre en compte même si à cet âge là il ne faut pas avoir une approche où on parle que de résultat pur ça ne fonctionne pas il faut leur donner des vrais outils comment on fait pour être performant comment on fait pour être bon quand on a le ballon comment on fait pour s'organiser quand on n'a pas le ballon comment on fait pour maîtriser ce ballon comment on fait pour avoir les bonnes attitudes pour être plus à l'aise sur le terrain il faut leur donner des outils notamment en jeune et même jusqu'en U18 en U18 il faut parler football et après c'est la seule chose c'est qu'il faut gérer la pression mais ce n'est pas évident quand on est en U16-01 U14-01 U18-01 c'est pas évident moi la preuve j'ai déjà fait un bon en U18-01 c'est pas évident ça c'est vrai c'est à dire que l'aspect du résultat il n'est pas évident il faut le prendre en compte mais il faut dire il faut juste dire que ne pas oublier qu'il faut jouer il faut les développer parce que la victoire pure et dure allez deuxième ballon on y va ça ne va pas fonctionner parce qu'ils ne sont pas encore prêts à ça parce qu'ils n'ont pas encore tous les outils et bien écoute Jean Raphaël merci beaucoup pour ces précisions et ce discours merci à toi d'être venu avec nous ça fait très plaisir merci à toute la team qui a commenté merci à tous à mon ancien adjoint Kevin qui a choisi en U13 à des parents comme je vois Abdel Thariz Thariz Daiki qui m'a aussi beaucoup accompagné Junior et Julis qui sont mes adjoints actuels et sourire du Joker aussi qui m'a beaucoup accompagné qui a participé à des déplacements notamment en club pro avec moi donc voilà et je remercie tous les éducateurs qui ont pu passer et que j'espère que la prochaine saison va nous apporter que des bonnes choses bah écoute c'est top et c'est tout ce qu'on tous souhaite en tout cas Jean Raphaël il n'y a pas de soucis merci bonjour à vous au revoir au revoir un grand merci à Jean Raphaël restez avec nous on se retrouve dans quelques secondes à peu près une minute une minute une petite minute on va se retrouver avec Chris Chris l'ancien défenseur de l'Olympique Lyonnais qui va revenir avec nous sur sa nouvelle carrière d'entraîneur etc on se retrouve d'ici une petite minute sur ActuFoot on compte sur vous on compte sur vous on se retrouve un petit peu Merci.